C'est vers ce spectateur que tous les regards se sont tournés à la fin du match et qu'importe si les JSA se sont inclinés 72 à 76 contre Angers ici en bleu. Boris Dio, le capitaine des basketteurs français, était bien au rendez-vous. Le joueur 3D, comme beaucoup le surnomment, a enchanté ses plus fidèles supporters. Voir Boris Dio c'est un peu grandiose, juste après les championnats du monde. Sur l'NBA, je suis de challenge, j'ai déjà eu l'occasion de voir Nicolas Batoumash-en-Orme, c'est pas la même chose, Boris Dio est beaucoup plus accessible là déjà. C'est vrai que ça pêchait au cœur, pas un fan de basket. On l'a vu là au Mondial, c'est un combattant, c'est un guerrier, et donc nous on le prend comme modèle. Et justement, celui que les Américains appellent désormais le facilitator est venu partager avec le club où il a grandi le fruit de son dabeur. C'est une année fantastique, il y a eu beaucoup de titres, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui étaient aussi attendues depuis pas mal d'années, donc je suis content que ce soit enfin arrivé. On réalise à quel point c'est difficile de gagner des choses, c'est difficile de gagner un titre NBA, c'est difficile de gagner un titre de champion d'Europe, difficile d'avoir une médaille à la Coupe du Monde, et donc quand on est à la recherche de ces titres-là, de ces médailles-là, depuis une dizaine d'années, on réalise à quel point c'est difficile. Le match hier soir est presque passé au second plan, mais le nouveau coach des JSA, ancien adversaire de Dio, est quant à lui soulagé. Je ne crains plus rien, il est avec moi, donc en tant que président, je préfère l'avoir avec moi que contre. Et en plus, il ramène sa bonne humeur et sa culture de la gagne, donc c'est tout bénef pour les joueurs, et puis surtout pour moi. Après ce match de Coupe de France, les JSA reprendront le championnat dans 10 jours. Boris Dio, leur président, espère bien que cette saison, ce groupe homogène accrochera les play-off.